Mbola ni à tout le monde, chers compatriotes, Mbola ni à tous, moi je suis en colère contre Mkob Kala, je suis assez énervé avec ce papa là qui ne comprend pas, et je vais exprimer ma colère, pourquoi ? Je ne cesserai jamais de le dire assez, je suis gabonais, je suis gabonais de père, de mère, d'ancêtre, et lorsqu'on s'amuse avec l'argent du Gabon, je vais parler, je vais parler, encore calme, je vais te respecter, lorsque toi tu vas te respecter, et je vais toujours parler, ce qui me fait plaisir aujourd'hui c'est que je reçois de nombreux messages, de nombreux gabonais des neuf provinces, en tête desquels les leaders des élites de la classe moyenne, vous savez mes frères, il y a, quand on classifie les individus dans un pays, il y a trois classes, on retrouve trois classes, vous avez les prolétaires ou les pauvres, vous avez la classe moyenne, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les pasteurs, la classe moyenne, en fait la classe moyenne c'est ça, les gens, les fonctionnaires, les cadres, et vous avez la dernière classe, c'est les riches, ce qui est malheureux c'est que majoritairement parlant chez nous au Gabon, les riches ce sont les hommes politiques qui ont géré le pays et qui se sont enrichis, qui ont volé l'argent, aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition, c'est eux les riches, malheureusement, dans d'autres pays ce sont des entrepreneurs qui sont des riches, des footballeurs, des sportifs, des machins, chez nous au Gabon ce sont des hommes politiques, c'est pourquoi la politique attire de nombreux gabonais pour des mauvaises raisons, pas pour développer le Gabon, mais pour s'enrichir, voilà pourquoi les nombreux Gabonais rentrent en politique, parce qu'en étienne, je voulais dire ceci, pourquoi j'aborde cet aspect-là, c'est pour que les Gabonais retiennent que la majorité des crises ou des régimes dictatoriaux ont été enlevés, ont été chassés du pouvoir, pas par les prolétaires, pas par les pauvres, pas par les riches, parce que les riches ne veulent pas souvent que ça change, parce qu'ils sont riches, ils sont nantis, d'abord, eux, ils sont beaucoup plus portés vers l'extérieur. Les gens qui changent la société en mieux, ce sont, c'est la classe moyenne, c'est la classe moyenne qui change la société. La classe moyenne, ce sont les pasteurs, ceux qui sont à la tête, les syndicalistes, les gens qui sont dans la fonction publique, vous tous là, c'est vous qui devrez changer la classe moyenne, c'est vous qui devriez changer la société gabonaise, c'est la responsabilité de la classe moyenne. Dans les syndicats, on retrouve la classe moyenne. Ce qui est malheureux chez nous encore, il faut le dire aussi, il faut le spécifier, c'est que la classe moyenne est majoritairement, comment on appelle ça, ce sont des fonctionnaires, donc ils travaillent pour la dictature. Mais moi, je vais toujours vous interpeller à la responsabilité. C'est vous qui devriez, moi, mes lives s'adressent surtout à la classe moyenne. Parce que j'ai confiance en vous. Les militaires, c'est la classe moyenne. Les militaires, c'est la classe moyenne. Parce que dès que vous êtes déjà commandant, vous êtes caporal, vous avez un salaire, vous avez des avantages, vous constituez la classe moyenne des militaires, des gens qui sont à l'armée, parce que quand vous rentrez, vous consommez. Or, les prolétaires, c'est compliqué pour les prolétaires, c'est la classe moyenne qui nourrit les prolétaires. C'est la classe moyenne qui nourrit les prolétaires. Quand un gars meurt, il faut faire les cotisations, il faut aller dans les associations, vous êtes dans les associations, vous participez à l'église. Même dans les églises, les gens qui font vivre les églises, c'est qui? C'est la classe moyenne. Parce que c'est vous qui pouvez payer le taxi pour aller tous les dimanches à l'église. Vous allez même des fois en semaine à l'église. C'est vous qui participez à la vie des églises. C'est la classe moyenne. Le riche, lui, il vient seulement le dimanche, il va déposer une grosse dîme de 1 million, il est rentré chez lui. Il n'a pas le temps de rester là après l'église pour chercher à savoir si il y a l'électricité là-bas. Non, le riche, il est venu, il dépose, il est parti. Or, les gens de la classe moyenne, c'est eux-là qui concourent à la vie des églises. Donc, vous m'intéressez, mes lives s'adressent à vous, la classe moyenne. C'est vous qui vous occupez des pauvres à travers les associations. Parce qu'une église, c'est une association. Les associations des femmes, les associations... C'est la classe moyenne. Les pauvres, on n'a pas besoin d'eux. Ils ne s'intéressent pas à tout ça. Ils veulent seulement leur argent. Ils sont dans des conforts terribles. Bon. Vous avez remarqué dernièrement, les nombreux Gabonais m'ont interpellé par rapport à l'enfant qu'on a assassiné dans le dos à plein ciel en tirant sur lui. Vous avez entendu qu'on a tiré sur un enfant de balle parce qu'il aurait volé un sac. Mes frères, mais je vous avais dit que ça allait arriver. Je vous avais dit qu'il y aurait une montée en puissance de l'insécurité. Je vous avais dit ça. Et tout le monde va être victime. Vous, là, vous êtes dans vos gros véhicules. Vous pensez qu'on ne peut pas vous atteindre. Mais quand vous êtes dans un embouteillage, vous ne pouvez pas éviter l'embouteillage. L'enfant vient, le petit jeune va venir, il va casser la vie, il va vous embêter. Vous allez voir de plus en plus de braqueurs. Les braqueurs ne vont plus vous attendre en route la nuit parce qu'ils savent que vous prenez maintenant vos precautions. Les braqueurs vont rentrer chez vous la nuit. Et ça va être des jeunes qui viendront vous braquer. Si vous ne faites rien, c'est vers ça qu'on va. Ne pensez pas que moi je vis bien, j'ai un bon salaire, je suis au cadre. Mais tes enfants en route vont se faire braquer. Il y a le risque que chez toi quelqu'un débarque la nuit et vienne vous faire du mal. Vous l'avez entendu il y a quelques années, je pense l'année dernière, il y a deux ans, il y a un jeune homme qui sortait avec une jeune fille qui a amené ses frères et ils l'ont poignardé dans sa chambre à cause de l'argent. Ils auraient vu, ils auraient aperçu. Mais c'est la pauvreté qui amène les gens à agir comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent ? Ils sont allés acheter des Nike, des machins, des trucs. Mais mes frères, il faut comprendre une chose. Pourquoi il y aura beaucoup plus de braquage et de sécurité ? Parce que les besoins, les besoins des êtres humains ont augmenté. Nous quand on était petit, quand moi j'étais petit, je vais revenir sur une corbe calmée, je voudrais quand même aborder ce sujet là vite vite. Ce n'est pas que j'ai refusé de parler de ça par négligence, c'est parce que je me suis dit qu'il faut traiter un problème à la racine. Les gens vont encore dire, j'ai fait une fixation sur les bongos. Non, je ne fais pas une fixation. C'est eux qui ont les manettes de l'État. Il faut qu'ils dégagent pour que nous, on vienne essayer d'arranger un certain nombre de choses. Parce que je pense qu'on peut faire mieux. Eux, ils ne sont plus là pour arranger les choses. Ils ne sont plus là. Après 50 ans, 52 ans, tu ne peux plus espérer quoi que ce soit d'un être humain, d'un groupe comme ce groupe-là. Ils ne peuvent plus nous apporter quoi que ce soit. Ils ont rajeuni le pouvoir. Le pouvoir a été rajeuni. La bande à la cruche, ce sont des jeunes, non? La bande à la cruche qu'on a foutue à Ntour, là, c'est des jeunes. Eux-mêmes, ils ont dit que ce sont des jeunes. Ils ont rajeuni. Le pouvoir a été rajeuni. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ali Bongoissé, des dernières années, il n'a pas géré le pouvoir avec des vieillards. Il a géré le pouvoir avec la génération androïde. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Ils n'ont rien foutu. Pourquoi? Parce que la racine de ce pouvoir est foutue. Ce pouvoir à la racine n'avait pas été créé pour développer les choses. Regardez au Sénégal. Au Sénégal, ils sont partis d'Abdou Diouf. Abdou Diouf, Wad, Wad a commencé les travaux. Wad a commencé les travaux. Mais il a dû chasser. Wad a dû tout faire pour chasser Abdou Diouf. Abdou Diouf a fait une supercherie pour laisser le pouvoir à Wad. Wad a fait des constructions, l'autoroute. Vous comprenez? Après, qu'est-ce que se passe? Makissal, quand il vient. Parce que quand Makissal accède au pouvoir, il voit les travaux que Wad a fait. Il s'est dit, il faut que j'égalise. On appelle ça la concurrence. Il a dit non. L'autre a fait ça, 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 ça. Moi aussi, je vais égaliser. Makissal a continué l'égalisation. Et aujourd'hui, le Sénégal, qui n'a pas les mêmes richesses que le Gabon, il y a à peine l'expansion économique. On voit ce qui se passe au Sénégal. De nombreux Gabonais qui vont là-bas étudier, ils ne rentrent même plus au Gabon. Ils s'arrêtent au Sénégal, ils travaillent au Sénégal. Ils achètent des terrains. Les Gabonais qui sont là-bas deviennent des musulmans maintenant. Il n'y a pas de problème. Ce sont des frères. Mais moi, j'estime que... Pourquoi le Sénégal avance? Parce qu'il y a l'alternance politique. Je ne sais pas pourquoi les PDG sont peurs de quitter le pouvoir. Mon Dieu Seigneur. C'est comme quelqu'un qui avait peur de cabinet pour que la nourriture qu'il a mangée ne sorte pas de son corps. Mais quand tu manges, dans ton propre ventre, il y a l'alternance. La nourriture que tu as mangée hier, ça sort comme les cacas. Et puis tu manges une nouvelle nourriture qui vient s'installer, qui vient aussi faire son travail. Mais il y a l'alternance dans le corps. Les cheveux que tu coupes, l'autre cheveu aussi pousse, non? Parce qu'il y a l'alternance. Même tes cheveux ont l'alternance. Quand tu as un mauvais comportement, les cheveux ne poussent plus, tu deviens chauve parce que tu te comportes mal. Mais enfin, pourquoi vous avez peur, vous les PDG, de quitter un peu le pouvoir, laisser d'autres personnes un peu s'installer? Pourquoi vous ne voulez pas partir? Vous êtes nuls. Vous êtes nuls? Partez, quittez un peu. D'autres personnes vont un peu venir prendre et amener un peu la chose à un autre niveau. Il faut partir. Regardez un peu ce qui se passe. Donc, pourquoi il y aura, pourquoi l'insécurité va augmenter? Je disais que nous, quand nous, on était petits, quand moi, dans les années 80, début 90, on n'avait pas les mêmes besoins que nos enfants ont aujourd'hui. Dès que papa et maman, papa et maman ont assuré la popote. Vous avez l'eau et le courant. Mais c'est fini? Ben, nous, on nous achetait les habits à MTK, à Marie-Thérèse Koumba. On allait à Marie-Thérèse Koumba vers le vieux. Papa avait besoin d'affaire à nos bibors. Bien, on a fait bibors. Bon, 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 personne doit prendre un habit qui dépasse 1500 francs. On prend machin, machin. C'était rare. Mon père m'a amené à City Sport chez Batimor. Une fois dans ma vie pour aller m'acheter une paire de boutines. Papa m'avait amené un ballon. Je m'en rappelle. Papa, mon père était au cadre. Mon père était au cadre à l'Ouprague. Mon père m'a amené à City Sport. Une fois. Parce que papa aimait le foot. Il voulait que je fasse du foot. Il y a une paire de boutines. Fin. Tout le reste, il y a que Marie-Thérèse Koumba. On n'était pas compliqués. On n'avait pas les portables. Et on n'était pas compliqués dans les jeux. Tu as une roue de bois avec un peu le savon. Tu mets en bas. Tu prends les roues. Tu cours. Tu as le cerceau. On faisait les trucs. Il y avait les liais. J'ai cherché de cuir. On n'avait pas les jeux compliqués. Dès qu'on a un ballon dans le quartier. Allez, tous les enfants se retrouvent au plateau. On tape le dambo. C'était pas compliqué. Tu voulais voir ton pote. Tu marches chez lui. Tu cries. Aristide. Aristide, viens. Je suis là. Les parents disent Aristide. Aristide, ton ami t'appelle là-bas dehors. Allez-y. Aristide, sort. Aujourd'hui, les enfants, ils ne savent même plus aller voir le pote. C'est sur Internet. Les enfants ont des besoins qui sont compliqués. Maintenant, il faut acheter le portable. Le portable en Libreville coûte 150, 200 000, 300 000. Sans compter que le portable d'entre les mains d'un enfant va tomber malade. Si le portable est malade, il faut amener ça chez le réparateur. Le réparateur, il faut prévoir au moins 50 000, 100 000. Les parents, la maman a son portable. Papa a son portable. Les portables sont verrouillés. Les enfants ne touchent pas les portables de grave parce qu'ils peuvent tomber sur des images bizarres. L'enfant joue avec son portable à lui. L'enfant aussi a besoin de son portable. Quand tu achètes le portable de l'enfant, il faut les unités dans le portable. Parce qu'aujourd'hui, un portable, même les enfants de 2 ans savent qu'il n'y a pas Internet. L'enfant de 2 ans, il va refuser le portable. Tu achètes le portable en juin. L'enfant, dès qu'il a 2 ans, 6 mois, maman, il ne va pas le portable. Il pleure. Il ne va pas le portable. Il ne va pas le portable, maman. Parce que les enfants sont super intelligents. Quand l'enfant naît, il veut Internet. Internet coûte cher. Internet au Gabon coûte combien? Tu vas prendre la box. Tu mets la box dans la maison. Ça coûte peut-être 30 000 au Gabon. Mais l'enfant, quand il est parti hors de la maison, il veut aussi avoir Internet hors de la maison. Vous avez les retraits. Parce que maintenant au Gabon, tout le monde va dans les retraits de tous les jours. N'importe comment. Les gens meurent tellement au Gabon. N'importe quel quel est. Les AVC. On vous a demandé d'arrêter d'acheter la nourriture sans gel. Vous allez acheter la nourriture sans gel. Vous tombez malade. On vous a dit que la nourriture est pourrie. Vous ne voulez pas. Mère que la soumbe tire. Vous ne savez pas où la viande la vient. Vous tombez malade. Après, vous allez dormir. Vous ne vous réveillez pas. Les enfants de 25 ans ont les AVC. 30 ans, AVC. On ne comprend pas. On n'avait jamais vu des choses comme ça au Gabon. Bon. Donc, vous amenez les enfants dans les retraits de tous les jours. L'enfant s'ennuie. Il n'est pas là pour venir pleurer. Il ne connaît pas la personne qui est décédée. Lui veut, pendant que vous êtes entré de pleurer, la personne là-bas, il est sur YouTube en train de regarder les vidéos de Nandoua. Bon, enfin. Mais mettez Internet aux enfants. Internet aussi coûte cher. Donc, tu as Internet à la maison, à Wi-Fi. Tu as encore Internet au portable. Mais enfin, c'est compliqué. Ton enfant de 15 ans va avoir son portable. L'enfant de 13 ans. Vous faites beaucoup d'enfants, beaucoup de portables, beaucoup de connexions Internet. C'est compliqué. Ça coûte cher. Ne pas avoir le téléphone. Ou bien avoir un téléphone sans Internet, c'est comme avoir une Lamborghini sans roue. Ou bien sans la batterie. Tu vas conduire ça comme ça. Tu es obligé d'avoir Internet. Tu ne peux pas donner à quelqu'un aujourd'hui un portable sans la connexion. C'est comme avec un cabinet sans papier hygiénique. Tu sais comment là-bas dedans. Tu commences à invoquer le Seigneur. Tu commences à faire des prières. Alors, moi, je vous dis, mes frères, les besoins sont immenses. Aujourd'hui, quand vous voyez les petites filles sortir avec les vieux là, mais regardez, vous n'avez pas vu l'affaire Wally. Quand il y a eu l'affaire Wally avec ce voyou d'Alexis, mais qu'est-ce qu'il y a le téléphone avec les unités ? Aujourd'hui, les gens veulent WhatsApp. Même dans les villages, maintenant, tout le monde veut WhatsApp. WhatsApp, c'est Internet. Aujourd'hui, là, une des raisons de l'exode rural, l'exode, les gens ne restent pas, c'est aussi, le téléphone devient une raison pour laquelle quelqu'un va quitter le village là où il n'y a pas Internet pour aller vivre dans le village où il y a Internet. Tu vois une femme débarquer le matin dans votre village, tu te dis, mais une fille a débarqué là, elle a trouvé une petite maison, tu te dis qu'elle est venue suivre un garçon dans le village, alors qu'elle est venue parce que dans votre village, il y a la connexion. Dans son village là-bas, il n'y a pas la connexion. Elle devient maintenant Ngoné Hadzal, elle vient d'arriver, mais enfin. Ah, Ngoné Samokora. Qu'est-ce que Ngoné Samokora fait à Bitam ? Oh non, elle est venue là parce qu'à Bitam, il y a Internet, il y a la connexion. Vous comprenez ? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Alors, les enfants ont des besoins. Les enfants ont des besoins. Les enfants, aujourd'hui, je veux l'avoir, à mon époque, quand tu avais une petite copine au quartier, tu l'aménais au baignet brochet, tu l'amènes là où on vend les bédoumes. Il faut manger les bédoumes. La petite va t'aimer. C'est 100 francs des bédoumes. Elle avait un peu le sel. Le sel, les filles qui sont colériques, là, voulaient même pas avoir le piment. Là, les bédoumes, je n'ai jamais compris pourquoi on mange le piment. Les bédoumes avaient le piment. Nous, on ne mangeait même pas les bédoumes comme ça. À Capo, on avait des bédoumes spéciaux, là-bas. On trouvait qu'à Capo, c'était les Français. On appelait ça les Français. On ne vend plus ça. On m'a dit qu'à Capo, on ne vend plus les Français. Aujourd'hui, maintenant, les filles ne veulent plus les bédoumes. Les petites filles de 16 ans veulent maintenant que tu les amènes chez Paul. Ils veulent que tu les amènes au KFC. Le plat au KFC, aujourd'hui, deux personnes, c'est 30 000, 25 000, 30 000. Vous voulez que l'enfant du quartier, il légalise les enfants d'Angonje comment? Les enfants de plein ciel veulent aussi légaliser les enfants d'Angonje. Un enfant qui habite à plein ciel, il ne peut pas tenir le bambou. Le petit qui a plein ciel, il apprend au lycée Mba. Il voit ses condiscipes qui habitent à Angonje. Venir le blaser là-bas à la maison. Nous, à notre époque, tu étais le meilleur footballeur, tu avais les petites. À notre époque, tu dansais bien le jazz, la classique, tu avais les petites. Aujourd'hui, les petites s'en foutent si tu sais danser, si tu sais jouer au foot. Elles s'en foutent. Elles veulent manger au KFC. Maintenant, au KFC, il faut tenir le bambou. Un enfant du quartier là-bas, son père ne travaille pas. Il n'a pas été payé. Le banc, ce n'est pas payé par un corps de calé. Un corps de calé ne paye pas les retraités. Le grand-père, chez qui, il pouvait aller prendre encore même un petit enfant parce que mon père, mon grand-père, quand il venait prendre sa retraite, il faisait peut-être 10 000, 15 000. Le grand-père, la charle, il a une retraite. 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 Mais aujourd'hui, là, mes frères, les grands-parents ne sont même là devenus nerveux. Le grand-père ne peut pas, le grand-père ne peut te donner l'argent. Lui-même, il cherche son argent de la retraite. C'est compliqué pour lui. Donc, les gens qui sont au pouvoir foutent la merde, une merde terrible. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui sont en train de créer l'insécurité. Nous, à un moment donné, quand c'est difficile, tu allais bosser un peu le pognon chez l'oncle. Tu dis, oh l'oncle, mon zon, mon bambou, mon bambou, mon bambou, mon collier, mon chien, je vais aller à la foire. L'oncle te donne même 10 000, 5 000, 10 mois, allez-y à la foire. Moi, aujourd'hui, les oncles, on met là les portails avec les jumelles. C'est qui qui est là? Oh, c'est ton neveu là. Alors, on dit que je ne suis pas là, je suis en voyage. Donc, tu retournes. L'oncle n'a pas ouvert la porte. Tu es repartu à la maison. Mais c'est compliqué. Tu es obligé de braquer. Les enfants braquent. Nous, on avait un jeu qu'on aimait faire. On appelait ça Habana. Tu montes dans le taxi. C'est même pas con. On voulait même aller quelque part. On montait un taxi. Dès que le taxi arrive quelque part, on descend, on fuit. Parce qu'on faisait... Bon, c'était un jeu. Le Sénégalais nous poursuit. Pourquoi? Pourquoi? Bien à... On rentre dans les congouls, congouls, on est partis. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Les besoins sont immenses. Mais enfin, mais la société doit comprendre cela. Et à ça, ça ajoute lequel fait? À côté des besoins, ces besoins-là, hein, où les enfants, tu ne peux plus amener une fille à la cafette aujourd'hui. Elle va t'insuter tes parents. Il faut l'amener chez Paul. Il faut l'amener là-bas. Vous avez créé beaucoup de restaurants à Libreville là que je ne connais même pas. Les filles veulent aller... Quand j'étais à Libreville en 2015, je m'en vais à... Comment on appelle l'endroit là? Je partais au Calypso. Je suis allé au Calypso. J'allais au Calypso là-bas avec mes enfants. Je voyais des élèves venir manger au Calypso. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que les élèves du lycée viennent faire au Calypso? L'Ocalypso, ce n'est pas les élèves. Ce n'est pas les enfants où les enfants doivent aller manger dehors chez Jeannot là-bas. Là, on voit le plat un peu, machin. Non. Tu vois, les élèves du lycée Mbala, du lycée d'État, ils sont au Calypso en train de manger au même endroit que toi. L'enfant, le petit enfant paye. Il paye même un plat qui te dépasse. L'enfant la mégalise comme ça. Mais tu ne peux pas faire ça. Nous, quand on était, on ne peut pas aller dans les restaurants. Nous, on allait manger à la cafette. On allait manger à... On allait manger au baigner aux brochettes. Là, tu veux manger. Vous allez vous asseoir un peu dans la forêt ou bien quelque part, le Malien. Tu invites une fille à aller prendre un peu au chocolat, deux côtés, un côté le chocolat, un côté le beurre. Les filles n'aiment plus le connerie comme ça. Les filles veulent maintenant manger KFC, machin, tout. KFC, c'est 300 000, maman. C'est compliqué. Tu vas juste trouver le pognon, là. C'est compliqué. Un enfant du lycée va t'amener... C'est pourquoi les jeunes filles, là, sont là et les papas, là. Et les papas, là, savent ça. C'est ça, les damer, les enfants. Alors, moi, je vous dis, mes frères, il y aura les braquages et les meurtres vont augmenter. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Parce que les vieux, là, ils sont dedans. Les vieux papas, là, sont dedans, complices dans les banditismes, les machins. C'est pourquoi les enfants, là, vont braquer. Ils choisissent des cibles faciles, c'est vrai. Ils ne sont pas conscients. Ils prennent. Ils veulent avoir un petit 10 000. Il s'est dit peut-être qu'il y a un petit 10 000 dedans. Il y a un petit 20 000. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent ? Mais allez, machin. Sans compter que les parents aussi au Gabon ne tiennent plus la route. Le père n'a pas le travail. Le père, il travaille tous les matins, mais il n'est pas intégré. Il y a les problèmes d'intégration. Il y a les problèmes d'arriéré de salaire. C'est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile. Le Gabon, ce n'est pas que le Gabon n'a pas d'argent. Le Gabon a l'argent. Le Gabon a tellement d'argent qu'on peut payer à chaque Gabonais qui a 18 ans. On peut donner 200 000 Français va à chaque Gabonais chaque mois. On a l'argent à ce niveau-là. Il y aura encore beaucoup de la monnaie même. C'est parce que notre pays n'est géré par des voyous. Le véritable problème que nous avons, c'est que le Gabon n'est géré par des bandits. comment on ne doit pas parler de ça? On ne peut pas parler de ça pourquoi? Et à ça, ça ajoute les distractions des enfants. Parce que nous, quand on grandissait, on avait l'Oxu. Tu pouvais aller jouer au foot. On avait des terrains. On se retrouvait en Zanayong, à la Nabal. C'était des endroits où les gens se retrouvaient. En Angleterre, quand je vivais là-bas, j'avais participé à un vaste programme qu'on appelait Keep the Children of the Street. C'est-à-dire faire en sorte que les enfants ne soient pas en route pour les distraire. À Whitehorse Leisure Center, on avait un programme où j'avais été vraiment au cœur de ce programme-là. Il fallait, sur le plan local, avec des associations locales, trouver le moyen de faire en sorte que les enfants qui sont dans la rue quittent la rue pour rentrer dans ces associations-là pour se divertir. Donc, il fallait créer des leisure centers, des centres de récréation, des centres aérés pour que les enfants viennent à l'intérieur et mettre des jeux comme le Babi, les flippers, des jeux vidéo, mettre Internet à l'époque-là. Et nous avons réussi. Nous avons réussi à enlever, je pense, à cette époque-là, on avait réussi à enlever à peu près une bagatelle de 400 enfants de la rue, à travers des programmes, des programmes, à Londres, dans mon quartier. Il fallait les discipliner, il fallait les organiser comme ils allaient jouer parce qu'il y avait certains qui étaient dans des gangs. Il fallait, des fois, on avait même, on avait même, la mairie avait doté un car, je me rappelle, c'était une amie qui conduisait ce car-là, prendre des enfants et les amener, parce qu'une fois qu'ils étaient bons, il fallait les amener faire des compétitions contre d'autres enfants dans d'autres quartiers, des compétitions de scrabble, des compétitions de dames, des compétitions de certains jeux. Parce que l'enfant a besoin de compétition. Surtout les hommes, les hommes, ils ont besoin de savoir qu'ils font de la compétition. Mais il fallait organiser tout ça. Donc, on travaille avec Brixton Leisure Center dans ce genre de programme-là. Mais aujourd'hui, regardez le gars, comment c'est devenu. Les enfants se distraient comment. Le gymnase Omnisport, on avait un grand terrain, le stade Omnisport, où les enfants venaient jouer. Nous, on jouait là-bas. Tu quittais, quel que soit là où tu habitais, tu partais au stade Omnisport. Et tout le monde jouait là. Il y avait plusieurs disciplines. Ceux qui jouent au hand, ceux qui jouent au basket, ceux qui jouent au foot. Là, ils ont construit le nouveau grand gymnase. C'était un terrain de foot où tout le monde venait jouer. Aujourd'hui, maintenant, quand vous enlevez aux enfants un gymnase comme un terrain de basse, un terrain de jeu comme ça, vous devez remplacer ça par notre terrain de jeu. public. Où sont les terrains de jeu au Gabon ? Il n'y a pas de terrain de sport. Il n'y en a pas. Où il y avait la nabab là-bas au... Là-bas, on n'a pas d'un moment. À Nzayon, ils ont mis la barrière. C'est devenu privé. Mais les enfants jouent. Les enfants des pauvres, ils jouent où ? Ils sont obligés de braquer. Ils sont obligés d'avoir recours à des actes répréhensifs, d'aller braquer les gens. Je n'encourage pas le braquage. Mais il faut traiter un problème à la racine. C'est ça, on traite un problème à la racine. Il faut traiter le problème à la racine. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de politique d'intégration des jeunes, de divertissement des jeunes. Les gars, ils s'en foutent. Ils sont occupés à voler l'argent, à vous prendre pour des esclaves. Les mamans ne servent qu'à aller courir pour Sylvia Bongo. Chaque fois qu'elle organise un marathon et tout le monde sort, aller courir. On vous fait courir, vous bat à la course parce qu'elle est beaucoup maigre à une femme. Elle vous bat à la course, elle est contente. Mais alors, il y a beaucoup de problèmes. Vous voulez que les enfants fassent quoi ? Les enfants sont obligés de braquer. Il faut relever le niveau de vie des jeunes. Il faut occuper les jeunes. Il faut créer des activités extrascolaires pour les jeunes, pour les occupants, pour qu'ils n'aillent pas dehors aller, machin. Mais ça s'organise, cette société-là, doit être organisée avec les experts, les personnes sérieuses. J'ai déjà dit, à l'époque où je m'occupais encore de ces conneries-là, j'avais dit aux gens que tous les anciens internationaux qui sont en libre-vie là. Mais le Gabon, par le biais du ministère des Sports et de l'Éducation nationale, je me rappelle, ils avaient créé l'INJS. C'était bien l'INJS, ce programme de l'INJS-là, là où on prenait les anciens sportifs, ils venaient passer une formation, ils devenaient des profs de sport et d'éducation physique. Ça, c'est bien. Mais à côté de ça, ce n'est pas seulement dans les lycées, il fallait aussi créer des leisure centers, des centres aérés, des centres de jeux, des endroits ou leur donnant du boulot pour enlever les jeunes de la rue. Il faut enlever les jeunes de la rue. C'est des programmes, des vastes programmes qu'on met en place. Ça va enlever les jeunes du désordre. Mais qui, qui, écoute ? C'est pour dire que ce que tu dis là, ne va réserver à rien parce qu'il n'y a que toi qui comprends ce que tu racontes. Mais qui va t'écouter ? Donc quand je vois, on a tué sur un enfant, on a tiré sur un enfant. Mais ce n'est que le début. Moi, je vous dis que ce n'est que le début. Ça, ça va continuer parce que les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Quand vous, je vois certaines personnes qui comparent les époques. Moi, je ne suis pas en train de comparer mon époque à l'époque des enfants d'aujourd'hui. Je sais que les besoins, moi, je n'avais pas les mêmes besoins que les enfants d'aujourd'hui. Si j'étais né aujourd'hui, j'étais un jeune aujourd'hui. J'aurais certainement les mêmes besoins que... J'aurais les mêmes besoins que... Je suis allé acheter un téléphone dernièrement à Alcatel, un téléphone qui n'a pas Internet. J'allais à la maison. Le téléphone m'a coûté 15 euros. Un téléphone neuf. J'en ai besoin. Mais je me suis demandé. La première chose que j'ai... Je me suis retrouvée, je me suis en train d'aller demander à Alcatel que le téléphone n'a Internet. Je sais que le téléphone n'a pas Internet, mais je suis quand même encore allé demander à la femme, est-ce que le téléphone n'a... Parce que c'est devenu un réflexe. Et pourtant, moi, je regarde mon âge. Mais les enfants de 18 ans, 19 ans, 15 ans, ils ont besoin d'Internet. Moi, j'ai ma fille qui a 9 ans. Mais ma fille, quand elle prend un téléphone, elle ne cherche même pas à savoir. À l'époque, nous comprenais les téléphones, on voulait aller où il y a les jeux. Il y a Tetris, il y avait Tetris, il y avait l'espèce de serpent qui mangeait les choses. Il y avait le jeu des briques. Mais les enfants ne font même plus dans les jeux. Les enfants, dès que tu lui donnes le téléphone, il fait des mal à YouTube. Il regarde ses clips, il est là, il regarde les jeux, les machins, il fait les photos, les selfies, les photos là où il y a les mains, ils sont maquillés, machin, tout le monde. C'est compliqué aujourd'hui. Tout ça, les gens devraient comprendre ça, que les enfants qui sont au quartier braquent et ils vont continuer de braquer les gens. Ils ne vont pas arrêter parce qu'ils ont des besoins. Si le père ne peut pas garantir les besoins de l'enfant, l'État doit prendre le relais. C'est son rôle. En créant des centres aérés, là où il y a Internet à l'intérieur, les enfants peuvent venir, les gens se connectent, ils sont dans Internet, d'autres peuvent aller à la lecture, d'autres peuvent faire beaucoup d'autres jeux. Ce sont des programmes que je... Le jour où nous avons un grand zama comme on voit la magnétale, il faudrait des programmes que j'aimerais amener. Mais enfin, mais aujourd'hui, là, tu vas amener ça. Il n'y a de payer de diriger par des voyous des gangsters. Tu ne peux pas amener ce genre de projet, là, aujourd'hui, au Gabon. Tu ne peux pas. Tu vas faire comme ça. Moi, ce que je dis, c'est que concernant l'enfant qui a été froidement assassiné en deux coups de fusil dans le dos, c'est compliqué. C'est vraiment mes condoléances à la famille. Mais il ne me quitte pas. Je me bats à la racine et la racine du problème gabonais. C'est de chasser les voyous qui sont au pouvoir. Pas seulement parce qu'ils ont perdu les élections. Ça, c'est même rien. Pas parce qu'ils ont volé les élections. Pas seulement à cause de ça. Je dis bien pas seulement à cause de ça. Mais parce que depuis trois ans et depuis cinquante ans et dix ans de Bongo Ndimba, trois ans après la vol de 2016 et machin, écoutez, ils ont montré qu'ils sont nuls. Voilà encore quand il était à l'Assemblée nationale pour sa politique de sa déclaration de politique générale. On lui a dit quoi? On lui a dit que tu es nul. Et il n'a pas répondu. Parce que c'est vrai. Lui-même a répondu qu'il est nul. Il a dit qu'il est nul. Tu es encore quand il est nul. Alors voilà un individu. Mais on lui a dit que tu dois perdre du poids. Il y aura un cours. Ah non 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 non, non non non. C'est bien si ça te plaît. On nous ferons non à nous. Mais enfin. Mais nous, on a un problème nous. C'est que nous, on souffre. Et toi, tu as la raison pour laquelle tu souffres. parce que tu es premier ministre. Un premier ministre, son rôle, c'est de mettre les gens bien. Tu n'es pas capable de mettre les Gabonais bien. Mais démissionne. Tu démissionnes, tu quittes là où tu es. Pourquoi tu insistes? Voilà Noureddin. Noureddin. Je vous avais dit que Noureddin va être président. Vous avez louté, non? Vous pensez qu'on a mis Alianga en prison parce qu'il a voulu de l'argent. C'est faux. Noureddin a déjà commencé. Il fait maintenant les bains de foule. Il quitte maintenant la présidence. Noureddin est maintenant dehors. Il est maintenant dehors, là. Noureddin a ton sang. Noureddin fait maintenant les bains de foule avec son frère Belal. Il a un frère là qui s'appelle Belal. Bah, Belal, on sang, on sang. Bah, ben de foule. Et voilà, maintenant, il commence déjà à voir les Gabonais. Premier bain de foule. Je vous avais dit, non? Qu'est-ce qu'il fait dehors? Il doit être à la présidence. Quand Noureddin avait la fonction de Noureddin, Noureddin, vous l'avez vu à l'époque, il allait faire les bains de foule. Montrez-moi une photo de Noureddin, là où il fait les bains de foule. Avec son frère. Voilà Noureddin qui est déjà en train de faire les bains de foule. Pendant ce temps, M'Korbe Kale fait les dialogues sociaux. Noureddin? J'entends les Gabonais dire, nous, Noureddin ne prendra jamais le pouvoir. C'est le dernier bongu. Oui. Qu'est-ce que nous faisons pour que Noureddin ne prenne pas le pouvoir dans un peu de temps? Nous faisons quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas seulement avec la bouche et la colère que vous allez empêcher l'enfant-là de prendre le pouvoir. On n'empêche pas quelqu'un de prendre le pouvoir avec la colère. Ce n'est pas celui qui est le plus fâché qui gagne un combat. Lui, il a un programme. J'ai vu dans la photo qui circule, la voiture, c'est une voiture de la présidence. 001, numéro matricule. Vous êtes en train d'être un troisième. Vous allez avoir un pays où Omar a pris le pouvoir. Après Omar, Ali, après Ali, Bongo. Enfin, comment? Ça, c'est quoi? Mais enlevant Gabon, mettons, Bongolande. Vous pensez que Noureddin sort de la présidence pour aller prendre les bains de foule parce qu'il s'ennuie? Il y a une raison. Ce n'est pas comme ça que Fargeon avait commencé à venir avec deux gars. Il prend la photo ici. Fargeon repart là-bas. Deux gars, trois gars, quatre gars. Mais ce n'est pas la même mission que Noureddin a commencé là. Ce n'est pas ça que Noureddin vient en train de commencer là. Il commence à voir là en train de constituer son équipe. « Aka-dzembe femme. Aka-dzembe bounga. Aka-dzembe bourna. Zara, c'est tabou. Yemini. Zara, yemini. » Il voit un bien jeune là, il prend. L'autre là-bas, il prend. Lui là, il prend. Il appelle les gens à gauche, à droite. Il prend les gens à gauche, à droite. Moi, je ne serais même pas surpris. Moi, je vous le dis. Je ne serais pas surpris de voir Fargeon sortir de prison et venir travailler avec Noureddin, venir aider Noureddin à prendre le pouvoir. Je ne serais pas surpris. O'Bianga. Ce n'est pas qu'on avait mis O'Bianga en prison. O'Bianga. On l'avait humilié. O'Bianga avait été humilié par les boulons. O'Bianga avait été humilié. O'Bianga est où après ? Ce n'est pas O'Bianga qui est revenu avec Alila. Et pourtant, O'Bianga avait été humilié gravement. Donc demain, je ne serais pas étonné de voir Fargeon à Bratumbo. Et puis Fargeon vient encore. Il avait Noureddin. Il fait la campagne pour Noureddin pour que Noureddin devienne président. Je ne serais pas étonné. Moi, je vous le dis, que ce jeune homme veut prendre le pouvoir et il y a des chances qu'il réussisse. Je vois des gens en train de me dire « Oh, mais Sire, mais qu'est-ce que tu penses de comment il s'appelle ? L'autre petit là. Déni, Omar Déni aussi. On cite le nom de... Mais je vous avais cité, je vous avais dit depuis que ça, 2023 risque d'être un combat entre Omar Déni et Noureddin. Entre l'oncle et le neveu. Est-ce que je ne vous avais pas dit ça depuis ? Vous êtes en train de me raconter. Mais je vous dis, demandez d'enregistrer mes lives. Miyako me dit enregistrer. Je vous ai dit enregistrer mes lives. Je vous ai dit ça il y a peut-être un an, demi-deux ans que je vous ai dit que Noureddin et Omar Déni risquent de se discuter à la place. Vous ne voulez pas comprendre. Mais tout ce que je vous dis, c'est ce qui arrive là. Qu'est-ce que je vous ai dit qu'il n'arrive pas ? Qu'est-ce que moi, Nandouan, je vous ai dit que vous ne voyez pas ? C'est pas ce qui arrive là. C'est pas ce qui arrive. L'objectif, ce n'est pas ce qu'eux ils font. Qu'est-ce que nous, nous sommes en train de faire pour que ça n'arrive pas ? Parce qu'il n'y a pas pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de PDG. À l'époque, je suis au PDG. Oh non, Ali Bongo ne va pas prendre le pouvoir parce qu'Ali Bongo, il n'y a rien. Non, un bien frère. Non, tu vois ? Mais Ali Bongo, c'est lui qui gère même mort là. Un cadavre, son cadavre en train de nous gérer. Son cadavre gère les Gabonais ? Ali Bongo, qui n'existe plus qui gère les Gabonais ? Ça veut dire que ce n'est pas le problème. Nous, on a un problème. Nous ne sommes pas capables d'agir en peuple. Nous sommes trop occupés à nous dézinguer. Lui là, parce qu'il est fang. Lui là, parce qu'il est pour nous. Lui là, parce qu'il est Nzébi. Lui là, parce qu'il est au bamba. Lui là, parce qu'il est teke. Lui là, parce que non, 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 on se fait la guerre qui n'a aucun sens. Pendant ce temps, les autres s'installent. Les autres sont en train de s'installer. Noureddin avec Belal. Qu'est-ce que Belal connaît du Gabon ? Noureddin est là dehors avec Belal, son petit frère Belal. Demain, après, vous allez voir le meeting de Noureddin. Vous allez voir le monde. Parce que eux, ils vont puiser les masses auprès des pauvres. Après, il y aura quelques turiféraires qui vont venir jouer les turiféraires comme d'habitude. j'ai vu celle qui était ministre là. Si c'est Ondo Joy, comment elle s'appelle ? Pas la pauvre Joyce Ondo, l'autre qui était ministre. Elle s'appelle comment ? Ondo qui était ministre là que vous connaissez. Elle a fait un bon discours là, un message sur Facebook pour dire qu'oh oui, laissez Noureddin Noureddin et bien machin parce qu'elle veut que Noureddin lui donne un peu des petits trucs. Lui là, Wakbar, Wakbar aussi, Yobegue, lui aussi, Noureddin, les attalaks où ont commencé ? Vous voulez quoi ? Il fallait le Gabon, ce que le Gabon est devenu. Voilà, Estelle, 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 c'est elle qui a fait un message, non ? pour Noureddin ? Elle n'est même pas gênée. Il n'y a même pas un moment donné où un Gabonais va se gêner pour dire que non, ça, on ne peut pas accepter ça dans notre pays. Je n'accepte pas ça dans notre pays, rien. Au Gabon, ça, c'est un pays, ça. enfin, ce n'est pas possible. Comment on va vivre dans un pays comme ça ? On est là, on accepte tout. Les gens meurent avec les AVC à 19 ans, 25 ans, 30 ans, les Gabonais meurent avec les AVC parce que vous achetez de la nourriture à sans gel qui est périmée. On vous a demandé n'achetez pas des choses comme ça. Les enfants soufflés ont la goutte à 18 ans. Un enfant de 19 ans qui a la goutte, la goutte, c'est la nourriture que tu manges. Aujourd'hui, les gens vont maintenant dans les églises pour prier. J'ai entendu que, mais enfin, quand même, voilà les élèves qui sont dehors. Les élèves sont dehors et les parents sont en train de les observer comme si c'était la télévision. Voilà. Même pas dire non, nos enfants sont dehors, nous aussi on sort. Rien. Vous restez dans les maisons. Il y a une émévé ou gros air, peut-être que vous n'avez pas mangé depuis le matin. Mais vos enfants sont dehors. Je n'arrive pas à comprendre que les élèves ne s'amusent pas. Voilà la présidence qui a reculé. J'ai lu un article là où le ministre a reculé, ils ont reculé là. Mais nous, 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 nous n'arrivent pas. Je n'ai jamais entendu une, une, quelle est la dernière fois qu'il y a eu une manifestation spontanée où les Gabonais sortent dans tout le Gabon. Rien. Je vous ai demandé de jeter les ordures même en route la nuit. Personne, un Gabonais. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de sortir dans la rue à aller nous manifester. On n'a pas besoin de faire ça. chaque Gabonais, dès qu'il est 19h, 20h, action citoyenne, tu jettes même un bois en route. Là où les voitures passent, tu jettes le bois, tu jettes les cailloux, tu jettes la route. Le matin, quand les gens se réveillent, les ruelles du Gabon sont pleines de choses. Les voitures ne circulent plus. L'économie a arrêté. On fait ça tous les jours que Dieu fait. Vous allez voir, le régime là ne va pas durer un mois. C'est-à-dire qu'on décide que tous les jours, on jette. C'est-à-dire que tu sors seulement la nuit, dès qu'il fait noir, tu prends un morceau de bois et tu jettes en route. Vous savez, dès que vous avez jeté, les voitures ne circulent plus. Vous jetez les bois, vous jetez les briques, vous jetez les cailloux. C'est un seul, tu n'as pas besoin de jeter deux. Si chaque Gabonais dans sa maison là où il est prend un bois IG est en route. Mes frères, les routes sont impraticables. Les voitures ne circulent plus. Les gens ne vont pas au boulot, l'économie est arrêtée. Vous allez voir, les gens vont partir. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller en route. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller en route. Ici, en France, quand on faisait, on avait organisé une marche à Perpignan. Il y a un blanc qui m'avait dit « Mais vous, pourquoi vous n'allez pas marcher dans votre pays ? » On lui a dit « Mais mon frère, toi, tu dis ça parce que vous, ici, on vous laisse marcher en France. Nous, dans notre pays, c'est interdit. Si on marche, on nous tire dessus. » Il a dit « Mais vous pensez qu'eux, ils nous laissent marcher ? Pourquoi ? » Parce que s'ils savent bien que s'ils nous empêchent, ils nous interdisent de marcher la journée, on va marcher la nuit. Et la nuit, la nuit, c'est compliqué parce que personne ne voit personne. donc le militaire qui va sortir de chez lui est venu nous empêcher de marcher la nuit, mais il va avoir des problèmes parce que la nuit, c'est dangereux pour tout le monde. Mais on vous empêche de marcher la nuit. Mais marchez la nuit. La nuit, tous les Gabonais sont dans la rue et on va avoir le militaire qui aura le courage de venir nous empêcher de marcher la nuit. La nuit. Parce que lui-même, il sait que la nuit, il ne sait pas qui est derrière lui, il ne sait pas où il court parce que le militaire n'est pas dans son quartier, il a un quartier qui ne connaît pas. On sort tous la nuit. Vous ne voulez pas. Sortez la journée dans le faire les marches, vous ne voulez pas. Mais enfin, mettez les ordures en route, vous ne voulez pas. Barrez toutes les routes, vous ne voulez pas. Mais vous voulez faire quoi, en fait ? Mais vous voulez donc... Moi, quand je dis que Nouridine va prendre le pouvoir, c'est par rapport à tout ça. C'est par rapport à tout ça que j'ai dit là. qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour empêcher nos leaders de prendre le pouvoir ? Voilà Farjon qui s'est enrichi en nous trimballant de gauche à droite partout, province par province. Qui a pu arrêter Farjon ? Il n'y a qu'eux-mêmes qui n'ont arrêté. Qui parlait quand Farjon était là ? Je ne vois les gens maintenant ouvrir les bouches parce que Farjon a tombé. Mais quand Farjon était là, qui parlait ? Qui parlait ? Quand il avait dit celui qui boude et celui qui boude il bouge. Qui avait réchambé ? Qui avait dit que Farjon tu m'énerves ne me parle pas je te bastonne tout de suite. Qui avait parlé ? Qui avait parlé ? Qui avait parlé ? Qui, qui, qui ? Vous là, vous qui êtes des ministres qui avait parlé à Farjon ? Encore pas mais je me disais je vous suis j'ai eu je vous suis monsieur le détail capiter non, j'ai eu je vous je suis à vous hein monsieur le détail vous, voilà l'homme là c'est c'est l'homme qui est venu ici hein monsieur le détail le détail le détail quand tu es premier ministre tu suis le camarader lui c'est qui tiens monsieur le détail le détail je sais vous je sais vous je vais jamais vous abandonner je sais je sais vous Monsieur le directeur du cabinet. Monsieur le directeur du cabinet. Voilà. Premier ministre, tu suis le directeur du cabinet n'importe comment. Quand tu es premier ministre, ton nom est dans la Constitution. Voilà le problème qu'il y a. Le problème, c'est ça. C'est ça le problème. Nous n'avons pas les garçons, les hommes, les femmes. Voilà le problème que nous avons au Gabon. Les femmes, les femmes. C'est ça le problème. On vous a demandé. Mkobakal ose dépenser un milliard. Un milliard. Et c'est pourquoi je suis en colère avec lui. Le dialogue social, quel est l'objectif du dialogue social ? Avec Berre. L'objectif du dialogue social, c'est quoi ? Ça importe quoi ? Zéro, c'est zéro. C'est de l'argent que vous gaspillez. Un milliard. Partagez ça aux gens. Les gens ont les problèmes. Nous n'avons pas à faire bifra bimana. Grand, comme veut mour bifra. Mais le dialogue social, ça, c'est pour encore sous-voyer les individus. Mais ça ne va résoudre aucun problème, le dialogue social. Le dialogue social, c'est l'onanisme politique. C'est de la masturbation politique. C'est pour faire quoi, ça ? C'est pour aller faire quoi, le dialogue social ? Non, c'est ça, c'est quoi ? Vous avez fait le dialogue d'Angonje, ça a accouché quoi ? Le dialogue d'Angonje. C'est où ? Dialogue d'Angonje. Ça, vous avez donné le pouvoir à Ali, faisant de lui un monarque, partager les postes. Vous avez partagé les postes à Angonje, et le résultat de la monarchisation de nos lois, plus le partage des postes, c'est soldé par le décès d'Ali en 2018. C'est ça. Vous avez partagé les postes en 2017, à Angonje. Vous avez fait tout ça. 2018, le garde décède. Politiquement, il n'est plus là. Aujourd'hui, maintenant, c'est de la navigation à vue. C'est une gestion... Vraiment, on ne sait pas où on parle. Une gestion qui est... Vous faites la magie. Vous faites la magie. On va où ? Chacun essaie de venir faire quelque chose comme il peut, et puis il disparaît. Chacun essaie de venir faire comme il peut. Il disparaît. On enlève deux mois, ministre. On t'essaye pendant... On vous fait des périodes d'essai au ministère. On te met ministre deux semaines, après on t'enlève. Trois semaines, on t'enlève. Un mois, on enlève. Deux mois, on enlève. Quatre mois, on t'enlève. On te teste. Et puis on t'enlève. Enfin, c'est ce que ça ne ressemble pas. Encore un peu. Mais démissionne. Fais comme un garçon. Moi, maintenant, on bifra. Tu as le pognon. Je décide. Je dis que non, écoutez, moi, voilà, j'aime mon pays, je démissionne. Pour rebondir demain, démissionne. Moi, si j'étais toi, j'allais quitter. Parce que, à quoi ça sert ? Le corps social est malade. Malade. Il n'y a pas... Une partie du corps social, on peut dire que non, le côté-là, quand même, marche bien. Rien. Le corps social est malade. Baird, la femme-là qu'on appelle Baird, Madeleine Baird. Moi, j'ai un problème. Vous savez, moi, j'ai peur des filles qui sont métisses, qui frottent l'ambi. La maman-là, son teint-là n'est pas naturel. Parce que, elle, là, mon Dieu Seigneur, elle ne peut pas dire qu'on combe, qu'on combe, qu'on combe, qu'on le dialogue social, ce n'est pas bon. Non, tu dis que non, ce n'est pas bon. Il faut chercher quoi, là-bas ? Le problème, ce n'est pas ça. Les Gabonais ont des problèmes d'intégration. Il y a des Gabonais qui travaillent depuis la fonction publique qui n'ont pas été intégrés. Il faut les intégrer. Il leur faut leur poste budgétaire. Il faut leur donner leur argent. Les arriérés de paiement. Les suppressions. Il faut faire des problèmes des Gabonais. Il faut faire des problèmes des Gabonais. Les problèmes liés aux retraites. Il faut payer les retraités. Il faut payer les arriérés. On a fait comment ? Les paiements de la solde. Les pensions. Les rappels de solde. Il faut payer. Voilà les problèmes des Gabonais. Les problèmes des Gabonais, ce n'est pas le dialogue social. Dialogue social. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ces conneries-là ? Vous avez créé des choses bizarres. Forum New York, Forum for Africa. Vous aimez les forums. Vous aimez les grands trucs. Vous êtes là. Vous êtes devant. Les autres sont assis là-bas. Comme si vous voulez enseigner, allez-y à l'université. Vous enseignez. Vous allez être devant. Les élèves sont derrière. La gestion d'un pays, ce n'est pas l'université. Ce n'est pas l'école. Allez-y. Les gens ont besoin de leur salaire. Vous, vous êtes payés à la fin du mois. Quand tu as ton argent à la fin du mois, Madeleine Berre, vous avez vos salaires. Vous avez déjà eu le premier salaire. Vous avez le salaire. Mais payez aussi les autres. Les mêmes besoins que vous avez, ce sont les mêmes besoins que les autres aussi ont. Boubacou me dit à quelques seignes. Oumana dit aux quelques seignes. Les mêmes besoins que vous avez, les autres aussi ont les mêmes besoins. Mais enfin, pas même. Laissez les gens un peu se reposer. C'est quoi ces conneries des dialogues sociaux à 1 milliard en 3 jours? Vous allez dépenser plus d'un milliard de francs CFA en 3 jours. A d'un exemple. Ça fait des dettes nocturnes. Quel est ce projet sorcier-là? Un milliard. Plus d'un milliard de francs CFA en 3 jours. Au quoi? Attends-toi. Ah, encore, encore, tu ne te fatigues pas un matin, un jour? Oumana, les députés t'ont dit de ne pas donner le pouvoir aux enfants. Oumana, que veut nous réditer nous dit-on? Nous réditer en Kabo. Pendant que toi, tu fais le dialogue social, nous réditer déjà en train de prendre un cas de nos bourgeois à recruter. tu es là en train de faire le dialogue social, nous réditer nous réditer nous réditer. au quoi? Seigneur Mandela. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, ce qui s'est passé. Et les Gabonais sont là en train de regarder. Mourcocobo. Quel jour on va se fâcher? Quel est le jour que les Gabonais vont dire que il faut savoir démissionner? Émission? Partez. Moi, je vais vous dire, vous les pédégiistes, je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner ce conseil à chaque fois que je vais faire le live. Appelez les Gabonais. On se retrouve. Vous partez. Vous laissez le pouvoir à quelqu'un d'autre. Je vous le dis simplement. Insistez. La fin des fins de ça, c'est que ça va mal se terminer. Moi, je ne sais pas comment ça se termine, mais quand je dors la nuit, les rêves que je fais sur le Gabon ne sont pas des rêves qui sont bien. Je ne peux pas vous raconter ça, mais je vous dis que ça va mal se terminer. L'affaire là va mal se terminer. Et ce n'est pas l'opposition qui va venir vous faire du mal. Vous allez vous faire du mal entre vous-même et ça va être grave. Ça va être grave. Moi, je vous le dis. Je ne veux que vous dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Mais à quoi vous me dites, continuez. On est là. non, ça me ne va au Falaba. Mais je n'ai pas besoin de venir au Gabon. Ça vient me trouver ici. On vous a dit, il arrive que quelqu'un toque, même le même. En tout cas, moi, je vais vous laisser d'abord, je vais vous laisser, je suis appelé ailleurs, je m'amène ailleurs. où Dieu protège le Gabon. Sous-titrage FR ?